Musique C'est le grand enjeu pour moi dans ce type de narration, dans ce type de nouvelles, c'est d'arriver à la fois à avoir un univers extrêmement cohérent, très concret, qui parle de choses parfois très crues, mais du point de vue de personnages qui mettent sur le même plan le réel, le surnaturel, le monde des vivants, le monde des morts, il y a une porosité entre différents univers. Du coup on a à la fois une structure générale très cohérente, précise, parfois documentée mais ça ne doit pas se voir dans le texte, mais il y a une possibilité de dériver vers du fantastique, du surnaturel, ou du post-exotisme assez facilement. Donc c'est vraiment quasi un principe d'écriture que d'être toujours sur cette intersection-là. C'est une écriture que certains qualifient de fantastique, j'ai eu des animateurs de blocs fantastiques, les gens de Moussphère par exemple, qui veulent parler de ce livre parce que pour eux c'est de la littérature fantastique, et en même temps j'ai eu des retours de psychiatres qui m'ont dit qu'il y avait une description de l'univers des schizophrènes qui était extrêmement documentée, intéressante et qu'ils comptaient le faire lire à gauche et à droite pour leur montrer un point de vue de l'intérieur. J'ai passé une thèse de littérature et psychanalyse il y a très longtemps, à Paris 7, donc avec la bande à Christéva et Consor. Donc j'ai un bon appareillage critique sur ça. J'ai travaillé pendant un an avec des sourds profonds, j'ai travaillé pendant une autre année avec des trisomiques, j'ai fait du secrétariat pour aveugles en université. Donc je connais plutôt bien le monde des handicapés physiques, des handicapés psychiques et des handicapés mentaux, qui sont trois catégories différentes. Après c'est des choses que j'ai abandonnées il y a quand même une vingtaine d'années. Quand je ne suis pas auteur, pour le coup, en l'occurrence chez Serge Safran, je dirige les éditions L'Oeil d'Or que j'ai fondée en 2000, décembre 1999, plus pour la fin du monde. Et c'est une boîte qui compte 70-80 titres, avec en gros un quart architecture et urbanisme, un quart de la scène, un quart anthropologie, avec des textes entre autres de Bertrand L et bientôt un d'Alice de Lombria. Et le dernier quart, c'est de la fiction à tendance burlesque ou décalée, donc beaucoup de Mark Twain, mais aussi du Ian Banks, bientôt du Christopher Moore, un Thorne Smith. Et on lance de la fiction française fin mai, avec les nouvelles de François Coltès. Les deux grandes novelistes pour moi, c'est Borges et Henry James. Borges, qui est le grand maître de la nouvelle, qui m'enseigne une idée quasi abstraite, et qui la développe de manière très courte, très logique et très poétique. Henry James, qui arrive à faire des portraits très étranges de personnages, de situations, et d'être sur la lisière, ce que j'aime beaucoup, qui m'a servi de modèle. La lisière entre du fantastique, et en même temps une analyse des personnalités extrêmement fines et surprenantes. L'intérêt de la nouvelle, c'est qu'on est dans une obligation, sur un temps très court, de donner une forme qui soit cohérente, qui se suffise en elle-même. On n'a pas le temps d'installer une histoire ou des personnages, donc on est dans l'ellipse, il y a un passé dont on ne parlera pas, il y a un futur qui ne va être qu'à peine suggéré. Il faut que ce temps très court suffise pour donner un aperçu complet et global d'un personnage ou d'un univers, ou d'une ville, ou d'un pays. Ce n'est pas nécessairement une histoire de personne, ça peut vraiment être quelque chose de plus abstrait.